voyons en quoi consiste une fonction de hachage et quelles sont ses propriétés alors on imagine que j'écris un message j'ai bien reçu la copie du 13 avril 2020 et tu as eu disons 18 sur 20 j'enregistre ce message dans un fichier qui s'appelle message.txt je peux vérifier son contenu j'ai bien reçu ta copie du 13 avril 2020 et tu as eu 18 sur 20 alors je vais maintenant appliquer ce qu'on appelle une fonction de hachage à ce message en utilisant un algorithme standard qui est l'algorithme SHA 256 et on obtient cette longue suite de caractères et de nombres qui dérivent du message qui a été écrit maintenant voyons ce qui se passe si je modifie un tout petit peu le message je vais changer la note de 18 en 19 par exemple j'enregistre le fichier a bien été modifié on est passé de cette ligne à cette ligne tout ce qui a changé ici c'est ce chiffre ce 8 là est devenu un 9 et si je demande maintenant le calcul par la fonction de hachage du nouveau message et bien j'obtiens quelque chose de totalement différent alors qu'il n'y a eu qu'une toute petite modification dans le message le résultat de la fonction de hachage est complètement différent je souhaite maintenant signer ce message avec ma clé privée j'ai besoin d'utiliser ma clé privée il me faut donc la trace de passe qui permet de la déverrouiller et le message signé a été créé à quoi ressemble-t-il à cela il y a bien le message et en dessous du message est associé une signature qui est en fait le résultat du chiffrement avec ma clé secrète le résultat du chiffrement avec ma clé secrète du hachage par la fonction SHA512 de ce message je peux vérifier la signature de ce message et effectivement la signature est bien correcte ce message a été signé par ma clé imaginons maintenant qu'un élève souhaite modifier ce message par exemple en changeant la note en se mettant 20 sur 20 enregistre alors à quoi ressemble le message modifié ? la note a bien été modifiée mais est-ce que la signature est valide ? et bien bon voici représenté de façon symbolique le message par la fonction de hachage ce message donne un certain résultat une toute petite modification du message conduira à une grande modification du résultat de la fonction de hachage ensuite en utilisant la clé secrète de la paire de clés composée de la clé secrète et de la clé publique je chiffre ce H avec ma clé secrète pour obtenir cette signature ce message signé est constitué de l'association du message lui-même et de la signature comment vérifier maintenant la signature ? la personne à qui j'envoie ce message peut calculer de la même manière que moi par la fonction de hachage le résultat en ayant pris en entrée le document et en utilisant la clé publique pour déchiffrer la signature on obtient si la signature est correcte le même résultat que par le hachage que par le hachage du document on voit ici que le déchiffrement avec la clé publique de la signature générée en chiffrant avec la clé secrète le H est bien le même que le hachage du fichier lui-même or puisque je suis le seul à avoir cette clé je suis le seul à pouvoir produire cette signature par contre n'importe qui qui a la clé publique peut vérifier que cette signature est bien la bonne ce type de signature permet plusieurs choses de garantir l'authenticité c'est à dire que je suis bien l'auteur du message également son intégrité si le message est modifié le contrôle de signature le détectera et d'autre part cela permet également d'assurer pour l'élève la non-répudiation c'est à dire que je ne peux pas dire après coup non ce n'est pas vrai tu n'as pas eu 18 sur 20 vous trouverez tous les outils les données informatiques nécessaires à la mise en place d'un tel système sur le site GNUPG.org